Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Peu pas Jouzois N'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé en parmi elles Madame, Monsieur, épisode 14, saison 3 L'affaire de Miranda n'est pas du tout terminée Car elle porte un enfant que Piwole est en train de nier Piwole pose des questions à sa mère et à Miranda En continuant à nier qu'il n'est pas le vrai géniteur de l'enfant d'une villageoise qu'est Miranda Et qu'elle aurait profité de lui quand il était Yves Il ira jusqu'à dire que Miranda est venue du village déjà enceinte Miranda se justifie donc et essaye de le raisonner En disant que c'est lui qui l'a forcé à faire l'amour avec elle Mais la mère de Piwole du côté de Miranda continue à dire que Piwole est exactement le père de cet enfant Car Miranda ne saurait le tromper De l'autre côté, Barga cherche à convaincre Anna de quitter le pays et de se mettre hors ligne Pour qu'elle ne soit pas retrouvée par les malfrats qui ont essayé de l'assassiner Et pour qu'elle ne soit non plus retrouvée par son mari, son soi-disant mari et par Bill Après une longue conversation, il essaye donc de la persuader et réussit donc Il décide donc de lui donner une somme de 10 millions et 1 million en plus Pour qu'elle soit sûre qu'il ne lui joue pas un sale coup Elle accepte donc et décide de quitter le pays Va-t-elle partir ? Là est la vraie question Paul chez Kim Il arrive et la mère de Kim est fière de le voir Elle se met donc à l'embrasser Kim de son côté n'est pas fière de voir Paul Il commence donc par présenter ses excuses à Kim en pleurant Et qu'il regrette sincèrement d'avoir gâché sa vie de couple Qu'il regrette d'avoir fait souffrir Kim Qu'il regrette vraiment tout Et qu'il faut qu'elle lui pardonne Sa mère va donc le consoler Mais celui-ci dit que ça sert à rien de le consoler Car dès qu'il quitte cette maison Sa solitude va l'aménager à se suicider Il va donc prendre comme décision se suicider La mère de Kim et Kim elle-même Par amour vont continuer de le dissuader Et lui dire que se suicider n'est vraiment pas la solution Il pousse donc des pleurs de crocodiles Pour les tromper En continuant d'insister que c'est mieux qu'il se suicide Je ne sais pas si toute la famille est à tard Mais l'arrivée de Roger Le mari Chez Sophie Toute la famille est à tard Mais l'arrivée de Roger Le mari de Sophie Va gâcher l'ambiance Brenda sera donc très furieuse Elle décide donc de quitter la table Et ne pas accepter le présent que Roger va lui donner Elle dit donc à sa mère qu'elle a perdu l'appétit Et qu'elle préférait partir De l'autre côté Passit à table avec toute sa famille Son mari lui fait donc comprendre Qu'il est dans un besoin d'argent Qu'il aurait besoin d'une somme de 7 millions Car il veut faire sortir ses conteneurs Il veut les dédouaner La princesse intervient donc pour défendre sa mère En disant que ce n'est pas possible Quel est donc ce gars qui voudrait Utiliser l'argent d'une femme aussi naïve Qui ne sait pas le jeu de cet homme Elle se fait donc gronder par sa mère Et sa mère propose donc à son mari De l'accompagner au port Pour le dédouanement de ses conteneurs Car elle ne saurait donner une grosse somme d'argent Pourtant elle n'a jamais eu à voir les conteneurs Car à chaque fois il dédouane Revenons donc chez Austin Austin reçoit donc la visite inattendue de Kim Qui est venue dans le but de lui dire Qu'elle voudrait retourner avec lui Kim continue de lui dire qu'elle l'aime Malgré leur divorce Mais Austin ne croit pas à ça Et va mettre Kim à la porte Ah désolation Désolation L'admospère est vraiment 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 pour lui Il n'y a pas de l'amour dans les haines Austin va donc se mettre à insulter Kim Et lui faire savoir que Une fille ne pourrait jamais aimer un homme Et aller faire un enfant avec un autre Puis vous voulez qu'il décide de confirmer par lui-même La grossesse de sa dulcinée Miranda Il prend donc ses pieds et va à l'hôpital avec Miranda Et voilà que le docteur confirme que Miranda est belle et bien ancienne Il s'éclipse dans de l'hôpital avec beaucoup de rage Et s'en va en disant qu'il revient Mais après longue durée, le docteur reclame Il est toujours absent Miranda a décidé donc de l'appeler Et lorsqu'elle appelle Il lui fait comprendre que Il ne veut plus jamais la voir Et qu'il ne reviendra plus à l'hôpital Qu'elle rentre chez elle au village Et qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez lui Et qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez lui Elle appelle donc sa belle-mère en pleurant En expliquant à sa belle-mère la situation C'est vraiment terrible ce que pour lui faire cette jeune fille Cette belle-fille de Miranda Ça fait pitié Bill arrive donc chez ses parents Et fait comprendre à sa mère Que Anna a quitté le pays Il met donc toute la famille au courant Et qu'elle a confié l'enfant à son père Monsieur Mbaga débarque Et commence à jouer à l'ignorant Celui-ci va continuer à jouer à l'ignorant Et qu'il n'est au courant de rien Qu'il ne connaît même pas où l'enfant se trouve Car il n'est pas le vrai géniteur de cet enfant Il va jusqu'à dire qu'il n'est pas au courant du voyage de Anna Pourtant c'est lui qui a tout planifié Monsieur Mbaga Continue dans son mensonge Sa femme bat donc s'enflammer Et commença à le traiter de menteur Merci de nous avoir écouté Rendez-vous demain à la même heure Pour le prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501